...économique, essentiel au développement de notre pays. Mes chers compatriotes, Mes chers compatriotes, La vérité ne doit pas être tributaire de nos positions ou des circonstances du moment. C'est pourquoi je tiens à rappeler ici une vérité que j'ai eu à souligner devant l'Assemblée nationale lors de ma déclaration de politique générale et qui reste encore actuelle. Je disais, une nation ne se bâtissait pas sur la haine et l'adversité. ... S'il vous plaît. Je disais qu'une nation ne se bâtissait pas sur la haine et l'adversité, la colère et les calomnies, les invectives et les médisances, les subversions et les transgressions. pour être durables et vivre en paix, une nation se construit avec l'énergie de l'amour de soi et des autres. ... inconditionnelles pour la patrie. ... C'est cette énergie de paix, d'unité et de respect mutuel que nous devons cultiver pour construire ensemble le Sénégal de demain. Notre pays a besoin aujourd'hui de sursauts, celui de toutes ses filles et de tous ses fils dans la responsabilité pour consolider la paix en vue de bâtir un Sénégal de prospérité. Mes chers compatriotes, nous avons encore du chemin à parcourir, des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais ensemble, nous bâtirons un Sénégal plus juste, plus prospère, un Sénégal où chacun aura sa place. Nous vous proposons un instrument de transformation un outil au service du peuple pour un avenir plus équitable. Je vous invite à prendre part à cette nouvelle dynamique, à apporter vos idées, vos suggestions et votre énergie. Le parti que nous allons créer sera un parti du peuple, par le peuple et pour le peuple. Que Dieu bénisse le Sénégal et qu'il guide nos pas sur ce chemin de renouveau et de progrès partagé dans la paix et l'unité. Je vous remercie de votre très aimable attention. Djeri Djeuf! Djeri Djeuf! Djeri Djeuf!